Salut ! Allez, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la deuxième manche du championnat AGP sur Airfactor 2. Donc je rappelle les conditions de course, 35 minutes. Arrayo Storm, tu fais ce que tu veux. Tu t'arrêtes, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas. On est parti donc sur le circuit de Manicourt, toujours en Alpine GT4. Conditions de course, random, mais cette fois-ci vous allez voir, petite surprise des orgas, il y a eu, on va dire, je crois qu'il y a eu un peu de pluie. Alors donc, il y a eu de la pluie pendant les qualifs, alors pas pendant les essais, pas pendant la semaine de training. La semaine de training, j'étais 14e, donc je ne me situais pas trop trop mal ni en étant dans le top, mais vous savez, le time trial et hotlap, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc comme il n'y a pas de setup, voilà, c'est surtout, il fallait peaufiner ses trajectoires, ses freinages et faire attention aux pneus, effectivement. Donc du coup, la pendant les qualifs, j'étais pas trop mal dans les 10 premiers, je pense, et sur les 4-5 dernières minutes, je me suis retrouvé 18e. Donc comme il y avait de la pluie, je soupçonne certains n'avaient peut-être passé sur des slicks, c'est ce que je suppose. Donc 18e, vous allez voir, on va essayer de faire une petite romande tenda. J'avais fini 4e lors de la première manche, donc on va regarder ce que ça donne. A la fin de la course de ce résumé, je vous mettrai le tableau de résultat de la deuxième manche, à l'issue course sera sur Albi, je crois, si je ne me trompe pas. Allez, on est parti pour le résumé. Allez, comme prévu, on est donc parti pour 35 minutes de course. Donc le petit résumé, comme d'habitude. En bas à gauche, l'état et toutes les données que vous pouvez avoir. En bas à droite, ma vue du volant. Et en bas à gauche, les pulsations cardiaques. Petit bonus que je vous ai mis en plus. Donc c'est parti, 18e, sous la pluie, donc très très loin de ce que je pouvais attendre quand même. On s'est fait surprendre un peu par l'évolution de la météo. Donc le départ assez correct. On va voir vite que ça va devenir compliqué puisque, tout simplement, la pluie va venir se mêler au pare-brise. Et vous allez voir vite qu'il y a un nuage de fumée et surtout de pluie qui va se mettre juste devant. Donc en étant plus de 30, forcément, il faut bien garder sa ligne et bien faire attention à ce qui se passe devant et sur les côtés. Donc un petit croutif ou les petits rétros ne sont pas à négliger. Donc départ sous la flotte, comme je l'ai dit, c'est assez compliqué. On roule très peu sous la pluie. On peut reprocher des simulations qui n'en ont pas, mais c'est très très rare où on roule sous la pluie. Donc forcément, ça fait plaisir, même si ça rajoute pas mal de difficultés et soupçon de stratégie en plus. Voilà, premier virage, premier gros, gros freinage. Et on n'est pas trop mal. Mais vous voyez, sur les côtés, il n'y a pas d'essuie-glace. Donc forcément, c'est toujours difficile de voir ce qui se passe. Donc on n'est pas mal. On est 14e. On a quand même remonté déjà pas mal de place sans rien faire entre guillemets. Enfin, on est en safe et on prend un départ correct. Certains virages sont très très difficiles à appréhender, comme là vous avez peut-être pu le voir. Il faut se méfier aussi aux vibroirs qui peuvent glisser. Donc si vous voyez de temps en temps, sur la cam, en bas à droite, ma main qui va sur ma button box, c'est simplement parce que je gère en même temps le traction control. C'est la seule chose qui peut être réglée en course. Donc là, je suis d'assez près. Je laisse couler. Je laisse un filet de gaz, mais vraiment juste pour essayer de prendre un petit peu mes marques. Et c'est encore un peu d'essayer de chauffer un peu les pneus. C'est tenté que ce soit possible. Donc, au moins comme ça, la visibilité est quand même assez réduite. Il faut vraiment faire attention au freinage. Parce que si tu dois piler, c'est pas la peine. C'est soit dans... Tu défenses celui de devant, soit tu te retrouves au tas. Voilà, la chicane. Là, c'est difficile à prendre, parce que l'Alpine, je rappelle, est très ferme. Et elle aime pas du tout les vibreurs, ni les bosses. Un virage assez technique. Il y a là, il y a une droite juste derrière. Donc, il faut vraiment bien le prendre. En tout cas, le prendre au mieux. Mais là, on voit, pleine pluie. Le brouillard juste devant. Il va y avoir le gros freinage là-bas au bout. Donc, autant vous dire, autant avoir le bon repère de freinage. Parce que sinon, ça cartonne. On repasse la première. On va essayer de décroiser. Je regarde à gauche, à droite derrière. J'essaie de le checker où il est. Il est toujours à gauche. On est toujours au treizième. Gros freinage ici. Pas de visibilité. Pour ce petit enchaînement. C'est bien. Franchement, des courses à 30. Au moins, t'es sûr d'avoir quasiment toujours quelqu'un de ton niveau. T'es quasiment toujours en bataille. Donc, grosse interrogation. C'est la pluie. Va-t-elle durer ? A-t-elle s'arrêter ? Que faut-il faire ? Piter ? Alors, je vous le dis maintenant. Parce que, voilà, je l'ai su à la fin au débrief. En fait, certains sont partis en pneu sec. Alors, certains certainement l'ont voulu de base. Alors, si c'est le cas, chapeau à vous, les gars. Parce que ça a été une très grosse prise de risque. Parce qu'on ne connaît pas. Je rappelle, c'est du random. On ne connaît pas les conditions météoraux avant de démarrer. Et on ne sait pas l'évolution non plus. Donc, celui qui démarre en sec de ce temps-là. Déjà, chapeau pour le risque. Et chapeau d'avoir tenu la bagnole. Oh, gros freinage. Et certains ont démarré en pneu sec. Mais sans l'avoir fait exprès. Donc là, pour le coup, il faut démerder. Déjà, il faut faire attention au départ. Mais forcément, du coup, ils n'ont pas du pit. Donc, je ne sais pas, il y a un petit peu la fin. Mais ils n'ont pas du pit. Donc, du coup, forcément, ça fosse un peu la donne. Mais, voilà, tant mieux pour eux. Très honnêtement, ça fait partie de la course. Tout le monde part sur le même pied d'égalité. Allez, là, on est à l'intérieur, justement, pour le freinage au bout. Donc, ça nous permet de passer P12. Et on va rattraper la jambe arrive devant. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin. Il reste 28 minutes de course. On est P12, toujours derrière Jean-Marie. C'est le quatrième tour. Toujours en bagarre. Donc, toujours le gros, gros freinage. Oui, à droite. Je ne sais pas si vous avez vu ma main. Je suis toujours en train de checker et d'ajuster le TC. Non, il se remet sur sa traje. Le problème, c'est que là, on ne voit pas grand-chose. Un drapeau jaune, il y en a un qui sort, je pense, juste devant. On est passé P11, du coup. Allez, on démarre en P18. Un top 10 sera déjà vraiment bien. On n'est vraiment encore qu'au début de la course. Un peu large là, ici, Jean-Marie. Je suis bien placé. Attention, freinage. Non, je ne préfère pas y aller. Ah, si, c'est bon, ça passe. J'ai hésité vraiment. Il a bien gardé sa traje, donc il n'y a pas de souci. Allez, on avance encore un petit peu. On est à quasi 20 minutes de course. Je suis à 7ème. C'est le 7ème tour et je décide de rentrer. Alors, je dois faire partie des tout premiers. Je pense à rentrer. Il y a déjà quelqu'un. Je ne sais pas exactement qui c'est, mais voilà. C'est un choix compliqué. Franchement, l'adhérence commençait à devenir, je pense, un petit peu compliqué avec les pneus humides, les pneus mouillés, les pneus pluie. Tout simplement parce que je n'ai pas l'impression que je perdais un peu de temps. En haut à gauche, sur le HUD, en tout cas celui que j'ai, on voit le taux d'humidité. Et je voyais clairement, alors vous voyez mes puissances cardiaques sont assez élevées, je ne sais pas trop où je m'en suis. On voit qu'en fait, la piste, ça sèche. Et donc, c'est là où il faut commencer à faire le choix par rapport au temps qu'il va faire. Donc là, le carburant, il est en train de me remettre. Comme c'est top fixe, on ne peut pas choisir la quantité de refuel. Il nous remet le plein. Ensuite, je ne sais pas s'il change les pneus forcément, mais je pense également qu'il me fait un petit peu de réparation. Du coup, je perds vraiment pas mal de temps. Je serai que de savoir les autres s'ils ont perdu autant de temps que moi. On est déjà à plus de 40 secondes. Donc à mon avis, je vais ressortir bien loin. Je profite pour changer un petit peu mes HUD. Là, je regarde un petit peu les pneus, s'ils ont été changés. Et c'est reparti. On devrait être 15ème. Bonne ou mauvaise opération, on verra ça plus tard. Allez, on se retrouve pour la fin de course. Donc, il reste 5 minutes. Je suis P8. Donc, très très belle remontée. Et vous voyez, le bouton est revenu. Plus de pluie. Donc, c'est full sur le résident de la course. Pas de problème de pneus. Pas de problème de consommation d'essence. Donc, il va falloir gérer les retardataires. Mais, voilà, il va vraiment falloir essayer. Il y a le maximum. Alors que là, vous voyez que ça s'accroche entre le P7 et le P6. Moi, ça me traîne aussi. Je pousse derrière. Il peut y avoir, à mon avis, un souci, Thierry. Je crois que là, il va me laisser passer. En tout cas, je suis à l'intérieur. Mais je suis derrière quand même. Donc, merci à lui. Il ne fait pas le forcing pour me bloquer. Compustation cardiaque en haut gauche. Il va falloir que je me repose un peu, je pense. Allez, j'ai l'envie de bien faire. Et de, encore, dans l'idéal, reprendre quelques places. Et bon, clairement, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, voilà. On est appris entre le fait de devoir reprendre des places. Et surtout, ne pas en perdre. Parce qu'on peut vite spinner. On peut vite faire des erreurs. Et ce n'est justement pas mon intention. Surtout qu'on voit le monde qu'il y a devant. Il y a le P6, le P5 et certainement le P4, P3 encore là-bas. Ça, ça donne vraiment envie de remonter. On se dit qu'on n'est à pas grand-chose. Mais bon, en toute objectivité, on est en partie 18. Je ne peux pas non plus m'attendre à un podium. Ça sort légèrement là-bas. Ça va être un retardatère. Ouais. C'est Alex qui... Juste à côté. Ah, non, il y a une P7. Alors, je ne suis pas au maximum. Je pense à du rythme que je pourrais avoir. Parce que j'ai toujours l'impression de pouvoir perdre la caisse très facilement. Et là, en fait, on perd tout ce qu'on vient de faire pendant 30 minutes. Et c'est clairement pas ce que je veux. Donc, je fais un mix entre performance et zéro prise de risque. Parce que je me dis que j'aurais bien plus à perdre. Ah, là, je suis un peu large. Ouais, je touche un peu. Alors, je mettrais peut-être un sondage plus tard. J'en sais rien. J'en profiterai pendant que c'est un peu calme. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en termes de caméra. Très honnêtement, je fais ça pour vous. Moi, la course, je l'ai vécu. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste, est-ce que vous préférez la VR ou pas la VR ? Je peux très bien ne pas mettre en VR. Parce que je recorde. Je ne vous cache pas, je vous l'ai déjà dit. Il y a pas mal d'heures de boulot en amont pour record, pour monter. Bref, je ne vais pas toujours m'expliquer là-dessus. Mais, alors, est-ce que pour vous, en bas-gauche, le cadre avec toutes les infos et les places, c'est intéressant pour vous ? Est-ce que la vue à droite est intéressante pour vous ? Moi, je vous mets, j'intègre ce qui me semble intéressant, sans non plus trop gêner la vue. Donc, voilà. Sur la première vidéo, j'avais mis une vue extérieure. Là, voilà, je mets un peu plus sans vouloir trop en mètre. Donc, je ne sais pas, dites-moi. Si la plupart de vous ne m'acceptent pas, ne tolèrent pas la vue VR comme ça, parce que ça bouge pas mal, je peux le concevoir, très honnêtement. Moi, je m'en fous de toute façon, je joue en VR. Après, c'est pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous préférez, ce que vous trouvez en trop. Et puis, j'y serai si j'ai passé de retour, soit de faire un sondage derrière ou alors de faire un mix derrière. La réponse que j'aurais eu. Comme ça, au moins, ça te permettra d'essayer de caler un peu plus mes retransmissions par parce que vous vous appréciez. Parce que je peux concevoir que certains regardent, entre guillemets, soit sur une télé, soit sur le PC, soit sur le téléphone. Et forcément, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, en termes de montage, ça ne me change pas grand-chose. De toute façon, j'écorde le replay. Voilà, voilà. Allez, on continue à la course. On est toujours P7. Il y a encore du monde. Et je pense qu'à droite, ça doit être un retardataire. Si je me rappelle bien, ce que je rappelle, c'est du commentaire après course. Oh là là, oui. Oui. Oh là là. Ah oui, je touche. Ah, ce n'est pas possible. Allez, encore devant. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que j'ai dû freiner. J'ai ralenti le rythme. Alors, je ne suis pas que j'aurais pu passer les gars devant. Mais là, vu ce qu'il reste comme temps, ça me paraît compromis. Ils sont déjà bien repartis. À moins d'une erreur. Je devrais rester P7, je pense. Ah, c'est juste là. En tout cas, l'intérêt sur le circuit, les conditions de course, tout a été au top. Bon départ de tout le monde. Je n'ai pas vu vraiment beaucoup d'accrochages. Alors, il y en a certainement eu dans ces conditions-là sur 30 pilotes. Franchement, c'est logique et des accrochages. Il y a un manque de visibilité assez conséquent. Donc, voilà, c'est logique. On en termine là, donc P7, on va terminer là sur la ligne d'arrivée. Je vais vous mettre en encadré, en incrustation, le classement après ses deux premières manches. Dans 15 jours, on va se retrouver sur Albi. J'ai encore une fois, je l'ai certainement déjà fait. Mais voilà, il va falloir que je fasse encore une fois un peu de training parce que je ne me rappelle plus beaucoup. Donc, ce sera cette troisième manche, je vous rappelle, qui en compte 6. Donc, on voit que j'étais quatrième, donc à la première manche. Donc, j'ai perdu une place au championnat, au classement général, ce qui est normal. Je ne veux pas dire que je n'étais pas à ma place sur la première manche, mais j'ai profité des erreurs des uns et des autres. Donc, voilà, je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé de cette course dans les commentaires, sur le format. Sur, je vous rappelle, les caméras que j'ai mis en place, c'est ce que vous préférez. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Le partage, le petit pouce, tout ce qui va bien. Et nous, on se dit à une prochaine, pour une prochaine course, une prochaine manche. Bref, passez une bonne journée et je vous dis à plus. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501